... Depuis deux ans, nous sommes dans la phase de délivrance de la carte nationale de presse. Depuis deux ans, les gens ont le temps de venir devant le Corée d'abord, chercher le cutus, aller devant la commission pour se faire établir une carte. Mais certains se considèrent comme ce grand journaliste, ils n'ont pas besoin de carte. Résultat, la carte est exigeable depuis le 1er décembre. C'est-à-dire, si on vous tape sur le terrain, on vous demande votre carte, vous ne l'exigez pas, vous tombez sur le coup de la loi. Et la loi, c'est le code de la presse qui nous régit tous, parce que les sanctions sont prévues là-bas. Donc ce que je demande à ces gens-là, c'est de venir devant la commission pour chercher leur carte. Parce que s'ils ne le font pas, on ne peut pas les défendre. Certes, on peut reconnaître qu'ils ont la qualité des journalistes, mais seule la carte nationale de presse confère cette qualité-là. Parce que c'est une infraction prévue par le code de la presse, c'est usurpation de fonction. Ça existe dans toutes les fonctions. Vous ne pouvez pas vous prévoir d'être avocat alors que vous n'êtes pas inscrit au tableau de l'ordre. Ça aussi, nous nous sommes fixés des règles. Il ne faut pas qu'on accepte de violer ces règles-là. Solidarité, oui, mais solidarité, jusqu'à un certain point, il faut que les gens se conforment à la loi. Il y a des mesures transitoires jusqu'en 2027. Par exemple, on dit, les gens qui n'ont ni le diplôme de journalisme, ni la licence quelle qu'elle soit, parce que c'est les deux portes d'entrée, plus deux ans, quand vous avez la licence quelle qu'elle soit, plus deux ans d'expérience. Si vous n'avez pas ces deux, ces âmes, si vous avez capitalisé dix ans d'expérience, on vous donne la chance de faire ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience jusqu'en 2027. Donc les gens ont encore le temps, mais encore il faudrait dire que vous ayez fait dix ans d'expérience. Alors il y a des cas qui ne remplissent pas ces conditions-là. Et ces cas-là, on ne peut pas leur donner la carte. Parce que la carte aussi, nous sommes dans une phase d'assainissement. On ne peut pas assainir et vouloir garder les mêmes méthodes et donner la carte à tout venant.